Jeunesse de Julien Samani permet à Kevin Hazard de confirmer son exigence et son talent. Le César du meilleur espoir masculin pour les combattantes Thomas Cayet, 2014, également remarqué dans Ni le ciel ni la terre de Clément Cogitor, 2015, était pas tant en apprenti marin dans cette chronique brute de décoffrage de la vie sur un cargo. Le tournage de jeunesse a été dur physiquement et mentalement en raison de l'exiguïté du décor du bateau. « Je savais que ce serait sportif, mais pas à ce point-là. » raconte-t-il à 20 minutes. Il faut dire qu'il est impressionnant avec ses cheveux coupés et ses tatouages quand il donne la réplique à Jean-François Stévenin. Comme son frère Kevin Hazard a connu tôt le milieu du cinéma grâce à son frère Vincent Rottier, vu récemment dans Nocturama de Bertrand Bonello. « Je m'étais mis dans le crâne qu'acteur est un métier facile permettant de gagner vite beaucoup d'argent. » Les mises en garde de Vincent ne m'atteignaient pas. « Il a fallu que je m'y colle pour comprendre que ce n'était pas si simple, se souvient-il. » C'est dans La Journée de la Jupe 2009, face à Isabelle Adjani, que le comédien a trouvé l'un de ses premiers rôles. « J'étais un monde et j'ai claqué mon cachet à toute vitesse. » Ce n'est qu'au moment des combattants que j'ai pu mettre de l'argent de côté et payer mon loyer seul. Ce film a fait de moi un acteur professionnel. Manuel est fier de l'être. Le César a permis à Kevin Hazard de recevoir plus de propositions de rôle comme celui du gamin découvrant la dureté du monde de la merde en jeunesse. Il faut à la fois que je me sente à l'aise quand je lis le scénario et que j'ai l'impression de relever un défi. « On apprend à faire plein de choses sur un tournage, avoue-t-il. » Lui, qui est entré dans la vie active comme plombier, reconnaît ne pas hésiter à mettre ses mains dans le cambouis. « Il est certain que les travaux manuels ne me font pas peur et que mon ancienne formation a déjà rendu des services sur les plateaux, plaisante-t-il. » Une chose est sûre, la célébrité ne lui est pas montée à la tête. À 24 printemps, il semble prêt à affronter de nouvelles aventures comme jouer un chanteur post-arcore dans Conte-Téblé sur Anne-Morgane-Simon ou un boxeur face à Isabelle Uper dans Souvenir de Bavaud de Furme. Regardez d'autres vidéos sur site vidéo.5la.net